Quelle différence y a-t-il entre le jugement particulier et le jugement général ? En fait, effectivement, ce sont deux notions théologiques qui se trouvent dans l'Écriture Sainte et aussi dans la Tradition, bien sûr, c'est-à-dire que ce sont deux enseignements de Jésus. Manifestement, d'abord, nous devrons subir nous-mêmes un jugement concernant notre propre vie, ce que nous en avons fait. Ce jugement, il arrive dans le passage de la mort. Le pape Benoît XVI le décrit très bien dans Spé Salvi 47. C'est l'apparition du Christ, apparition grandiose, dans sa victoire, victoire de l'amour et de l'humilité, pas une victoire, je dirais, qui écrase, mais une victoire qui pardonne, qui se fait notre avocat. C'est là que se trouvera le juge et évidemment, confronté à un tel amour et à la proposition qu'il nous fera de demander pardon et de nous-mêmes purifier notre cœur en devenant tout humble et tout amour, eh bien, en fonction de notre vie, nous choisirons. Et si nous choisissons l'autre perspective, l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de ce Christ et de ceux qui l'entourent, l'Église céleste qui nous accueille, alors, véritablement, cela ne pourra être que parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé, ce qu'on appelle un blasphème contre l'Esprit-Saint, eh bien, en fonction de notre choix final, porté par la grâce ou ayant refusé la grâce, viendra le jugement. Cela veut dire que le Christ ratifiera d'abord ce qui est notre choix, mais ce sera bien lui le juge, c'est son apparition qui distinguera en nous le mal et le bien. Et donc, il y aura trois jugements, deux sont définitifs pour ceux qui sont damnés, allez-vous-en, vous n'aurez jamais la vision béatifique, allez-vous-en loin de moi. Pour ceux qui sont tout humbles et tout amour, entrez maintenant dans la joie de mon Père, dans la vision béatifique, et pour ceux, c'est un jugement provisoire, qui auront encore à se purifier, pour faire disparaître les restes de leur fierté, eh bien, ils auront la promesse qu'ils entreront dans la vision béatifique, dès qu'ils auront achevé leur purification. Cette promesse sera certaine, ils entreront dans la vision béatifique, et donc ces gens seront d'abord dans une joie plénière. Ce jugement individuel aura lieu aussi à la fin du monde, mais cette fois pour tout le monde en même temps, je veux dire au même moment, ça veut dire que quand le Christ reviendra dans sa gloire pour la dernière génération, chacun le verra, pour lui tout seul, accompagné des saints et des anges, et il aura une dernière confrontation avec le démon, mais il connaîtra bien le démon, puisque le monde de l'antéchrist, c'est ce démon qui leur a présenté comme Dieu, et donc chacun, au même moment, mais comme s'il était seul au monde, content pour le Christ seul, aura son jugement individuel. Voilà, c'est un jugement donc judiciaire, en quelque sorte, en fonction de ce que nous avons fait de notre vie. Ensuite, viendra, je dirais, la résurrection, le monde nouveau, définitif, où il y aura deux demeures, celles où seront les sauvés dans la vision béatifique, et celles où seront les damnés, ceux qui ont refusé l'amour et l'humilité qui fait entrer dans la vision béatifique. Alors, lorsque tout sera achevé, que tous les êtres humains ayant eu à passer sur terre, seront dans ces deux demeures, viendra ce qu'on appelle le jugement général. Ça veut dire que tout homme pourra tout juger, voir tout, discerner tout, les ficelles de sa vie, les ficelles de la vie des autres, l'action des anges, l'action de Dieu, tout sera révélé à tous. C'est donc un jugement de l'intelligence qui sera donné à ce moment-là. Et on peut même dire que ce jugement de l'intelligence, vu la quantité énorme des choses qu'il y aura à voir, durera pour l'éternité. C'est l'éternité entière qui est finalement le jugement général. Évidemment, ce n'est pas un jugement judiciaire, aucune peine ne sera prononcée, puisqu'elles sont déjà prononcées dans le jugement particulier. Mais, je dirais, la promesse de Jésus qui disait « Heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés », bien qu'elle ait été réalisée entièrement au jugement particulier, puisque tout ce qui concerne notre destin aura été expliqué, et bien cette fois, elle s'étendra à l'univers entier. Nous verrons à quel point la sagesse de Dieu s'est réalisée pour conduire le maximum de Jean vers le salut éternel. de Jean vers le salut, de Jean vers le salut, de Jean vers le salut, de Jean vers l'éternel. Merci. Merci.